La France est un pays ambitieux en matière de plastique Comme vous le savez, la France est un pays ambitieux en matière de plastique et nous avons déjà mis en place des politiques nationales comme l'interdiction de l'utilisation du plastique à usage unique. Et nous allons de facto promouvoir un traité lui-même ambitieux. Un traité ambitieux, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire un traité qui sera juridiquement contraignant. Ça veut dire un traité qui prendra en compte l'ensemble des plastiques, y compris les micros et les nanoplastiques. Et c'est un traité qui prendra l'ensemble du cycle de vie. La France va aussi porter un certain nombre de grands principes dans ce traité comme celui des trois R sur l'économie circulaire, réduire, réutiliser et recycler. Et puis le principe de pollueur-payeur qui permet de mettre en place des filières de responsabilité élargie des producteurs qu'il faudrait essayer de mettre en place dans l'ensemble des pays du monde. La France va aussi porter le fait d'interdire un certain nombre de plastiques, ceux qui seraient jugés les plus problématiques dans l'ensemble du monde, sachant que le mot problématique devra évidemment être bien défini. Les négociations n'ont pas encore à proprement dit commencé. La première chose qui était importante, c'est de la résolution à l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement en février 2022, qui a appelé à la tenue de ces négociations. Il y a eu une première session à Dakar fin mai. Cette première session a essentiellement établi un calendrier, les règles du jeu, le type de document qui serait nécessaire, etc. Et en fait, la première vraie session qui va commencer les négociations aura lieu fin novembre en Uruguay. La France s'est d'ailleurs portée candidate pour héberger la session de négociation suivante. Alors, nos partenaires privilégiés dans ces négociations sont évidemment les pays de l'Union européenne, qui ont à peu près la même approche par rapport au sujet du plastique, bien évidemment. Et puis, des pays qui font partie de la coalition pour la haute ambition, en particulier la Norvège et le Rwanda, qui sont les deux pays qui portent cette coalition pour la haute ambition. Et puis, la France est aussi membre de la coalition pour la haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique, coalition qui est présidée par le Rwanda et la Norvège et qui comprend aujourd'hui 25 pays. Donc, tous ces pays-là seront les partenaires naturels de la France dans cette négociation.